Hier, on a parlé de l'immense bénédiction d'avoir une famille spirituelle et de pouvoir développer une véritable relation avec nos frères et sœurs en Christ. En effet, la Bible explique la communion des frères en disant « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il est si doux et si agréable de pouvoir partager notre vie et notre quotidien avec des vrais chrétiens, avec des personnes qui aiment Dieu et qui veulent nous bénir. J'aime particulièrement la façon dont ce passage le dit. C'est vraiment doux de pouvoir vivre cette relation d'amitié profonde dans la foi et dans une telle harmonie. La parole de Dieu dit aussi que deux valent mieux qu'un, car ils sont à bon salaire de leur travail. Ce qui fait référence à l'immense bénéfice qui vient avec la présence d'autres enfants de Dieu dans notre vie. Il est vrai qu'il faut faire preuve de sagesse pour discerner, car on peut trouver des loups déguissés en brevis partout. Et parfois, on peut même rencontrer des chrétiens dont leur cœur n'est pas vraiment centré sur Dieu et qu'ils ne veulent pas changer, ce qui a évité. Mais quand tu rencontres une personne qui a un cœur pur, qui est vraiment humble, qui cherche à plaire à Dieu dans tout ce qu'il ou elle fait, et qui a cette joie et cette simplicité de cœur à servir les autres, fais tout pour la garder près de toi. Oui, mon ami, partager nos vies avec des enfants de Dieu authentiques est une immense bénédiction. Tu as le privilège de pouvoir la partager avec eux dans le contexte de ta famille, de ton église et même sur Internet. Aujourd'hui, je prie que tu puisses expérimenter la bénédiction de Dieu et la vie éternelle avec puissance, parce que tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami Christian Mige.